Bonjour à tous. Il est 11 heures. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes connectées. On attend une petite minute avant de démarrer ce webinaire. En attendant, vous verrez sur la droite de votre écran que vous avez un chat sur lequel vous allez pouvoir intervenir. Il y en a déjà qui disent bonjour. Et puis, posez vos questions auxquelles les intervenants du jour répondront à la fin de leurs interventions. Le principe étant d'en traiter la plus grande partie. Si on a toutes les réponses pour vous. Solène, Cédric, Bré, si vous êtes d'accord, on y va ? Ok, c'est parti. Alors, plein écran. Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc, bonjour à tous et du coup, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. On est ravis de vous retrouver pour ce deuxième webinaire du contexte, lié au contexte, on va dire, exceptionnel qu'on vit depuis quelques mois. Le sujet du jour, c'est donc l'évolution de la consommation locale et la communication digitale des enseignes. Bien évidemment, on oriente, nous, notre discours autour des sujets des réseaux de points de vente, puisqu'Inid accompagne des réseaux de points de vente. C'est son cœur de métier. Trois intervenants ce matin. On est ravis d'avoir avec nous, Brice Dufour, qui est sales manager chez Google. Google ayant récolté un certain nombre de données et toujours, ses études sont toujours très intéressantes à écouter. Donc, on l'écoutera. Solène Logiot, qui est directrice conseil chez Inid, prendra ensuite la parole pour vous parler des bonnes pratiques qu'on a observées chez nos clients. Et enfin, on remercie également Cédric Leroux, qui est directeur des stratégies web chez Nesten, qui va nous donner un petit peu concrètement son retour d'expérience et toutes les actions, plans d'animation et de formation qui ont été mises en place sur le réseau avec une idée des résultats obtenus. Je vais du coup directement laisser la main à Brice. Brice, tu peux reprendre la main. Parfait. Merci beaucoup. Et du coup, je vais partager mon écran. Du coup, normalement, tout le monde doit pouvoir voir mon écran. C'est OK. Oui. Parfait. Donc, merci. Merci Claire pour la présentation et bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer ma présentation, ce que je souhaitais dire, c'est qu'au nom de Google, notre but aujourd'hui, c'est d'aider les entreprises à comprendre comment les évolutions de certains comportements peuvent avoir impacté leurs activités. On a développé plusieurs outils qui sont en accès libre pour tous, pour que vous puissiez aussi les personnaliser par rapport à la situation de votre activité. On sait que chaque entreprise a son propre impact et ses propres enjeux. Donc, n'hésitez pas à la suite de ma présentation à regarder ce qui peut faire écho à votre propre situation dans nos outils qui sont disponibles en ligne. Deux parties dans cette présentation. Une première partie qui est la compréhension des nouvelles tendances qu'on a pu observer sur les dernières semaines, les derniers mois. Et une deuxième partie qui fera le lien avec les recommandations que fera Solène par la suite sur la gestion de l'adaptation à ces nouvelles tendances. Dans la compréhension de ces tendances, donc, ces tendances, elles sont au nombre de cinq. Je vais les détailler. L'idée étant évidemment que vous puissiez de votre côté faire écho avec ce que vous avez ressenti au niveau de vos activités propres. Première observation, première tendance, l'accélération du e-commerce. Ce n'est pas du tout une surprise et je pense que cette activité et cette accélération a été fortement commentée. Comment est-ce qu'elle se ressent ? Elle se ressent par l'émergence de secteurs d'activité qui ont pu être forts par le passé mais qui ont encore plus accéléré ou de nouveaux secteurs qui ont pris le relais dans cette évolution de la demande en e-commerce. Deux secteurs ont été fortement commentés du fait de la situation à la maison d'énormément d'internautes. Évidemment, une forte augmentation du secteur du bricolage. Les gens chez eux ayant une tendance à vouloir améliorer leur quotidien et leur maison avec une croissance des requêtes sur le secteur du bricolage de plus 40% par rapport à l'année dernière. Mais également, des requêtes en forte augmentation sur le secteur de l'alimentation. On est sur des requêtes qui sont au-delà de 100% d'augmentation et sur certains sous-secteurs. Alors, il y a des démarches qui ont été faites, soit par rapport à apprendre à cuisiner, apprendre à mieux gérer son alimentation et des requêtes autour des régimes. Et on voit qu'on a certaines requêtes qui sont sur des taux de croissance à plus de 100% sur les périodes de confinement. Deuxième accélération, l'essor du virtuel. Évidemment, avec un retrait de la présence en physique, certains ont trouvé des moyens de comprendre une présence virtuelle accrue. On a par exemple entendu parler du fait que la Fashion Week en 2020 serait intégralement dématérialisée. On a pu constater que sur le secteur de l'automobile, qui est un secteur, alors quand on parle de l'automobile, on parle de l'achat en concession dans ce cadre précis, c'est un secteur qui s'est fortement digitalisé, qui s'est fortement virtualisé. Plusieurs tendances ont pu émerger. Donc, le test drive à domicile, qui est une alternative à la visite en concession, mais évidemment, énormément d'entreprises se sont lancées dans la création de revues vidéo, de configurateurs de voitures en ligne, et ont même développé des showrooms digitaux pour permettre une expérience immersive très forte dans le secteur de l'automobile. Troisième tendance qu'on a pu voir évoluer, ce sont des nouvelles habitudes d'achat qui étaient plutôt inédites. Beaucoup d'entre vous ont pu, par eux-mêmes, faire l'expérience de la recherche du click and collect, et donc ce que vous voyez ici, c'est une évolution des tendances sur Google Trends. Je parlais tout à l'heure d'outils à pouvoir utiliser pour tous, Google Trends en fait partie, et on voit que cette évolution de la requête click and collect pendant cette période-là a été multipliée par 8, et c'est une tendance qui, comme vous pouvez le voir, a continué d'être en très forte hausse par rapport à la période, on va dire, 2019. Parmi les autres tendances d'habitude d'achat inédites, 26% des Français ont effectué des achats auprès de retailers qui n'avaient jamais fréquentés, et surtout 80% des acheteurs recommenceront à effectuer des achats dits non essentiels en ligne. Ce qui évolue énormément, on verra par la suite comment l'utiliser pour vous. Quatrième tendance, de nouvelles attentes par rapport au discours des marques. Cantar Media a mené une étude auprès des consommateurs dans différents pays pour comprendre leurs attentes par rapport aux différentes marques. 86% des utilisateurs sondés estiment que les marques devraient continuer à communiquer avant cette période. On a eu souvent la question de savoir si, la question de la part des marques, de savoir s'il restait pertinent et juste pour elles de communiquer. On voit que les internautes s'attendent des marques qu'elles soient toujours présentes, mais par contre qu'elles adaptent leur discours. 77% des Français sondés attendent de ces marques, qu'elles se sont utiles dans leur nouveau quotidien. Et on a 40% des Français qui s'attendent à ce que les marques changent leur communication dans ces périodes-là. C'est un chiffre qui est plus fort que les autres pays qui ont été sondés dans ce baromètre Cantar, puisqu'on voit que seulement 30% des Anglais ou 32% des Espagnols, 25% des Italiens et 28% des Américains ont les mêmes attentes en termes de changement de communication de marque. 5e et dernière tendance qu'on a pu observer, c'est la consommation média qui a été en très forte hausse. Première tendance, évidemment, nous, la partie consommation média, où est-ce qu'on la voit le plus ? C'est sur notre plateforme YouTube. YouTube qui a rassemblé des demandes qui étaient en transformation, en forte évolution. Je parlais tout à l'heure du fait que les internautes avaient eu tendance à évidemment rester chez eux pendant cette période. Des demandes telles que barbecue à la maison sur YouTube, donc des personnes qui ont besoin d'être aidées à allumer un barbecue, à savoir comment bien gérer des braises, sont en augmentation de plus de 650%. On a constaté également que YouTube, en termes de plateformes de consommation, a vu une évolution de ces consommations, puisqu'on a eu 15 millions d'utilisateurs qui ont consommé des contenus sur YouTube via leur télévision. Donc YouTube sur la télévision devient directement un support média très fortement demandé. Dernière consommation média qu'on a pu sentir sur YouTube, c'est cette partie consommation live. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce logo, c'est ce qui représente nos lives, les personnes qui du coup échangent et présentent en direct. C'est un peu l'équivalent d'un prime time et qui a été, ou la consommation a augmenté de 250% pendant la période de confinement. Donc toutes ces éléments, toutes ces tendances de fond qu'on a pu observer, évidemment, pour vous, marque, pour vous, réseau de vente, demandent une certaine adaptation. Comment s'adapter ? Là encore, quatre fondations pour s'adapter à la reprise dynamique de l'activité. La première fondation, le premier élément qui est extrêmement important, c'est s'adapter aux attentes des consommateurs. Je parlais un petit peu plus tôt de l'outil Google Trends, et je sais que Solène va y revenir par la suite. Ensuite, là, je voudrais vous parler d'un outil qui a été lancé il y a quelques semaines seulement en France, qui est l'outil qu'on a appelé le catégorie de produits en hausse. Cet outil, je vais vous en faire une démonstration. À quoi sert-il ? En fait, il vous sert à vous à pouvoir repérer en France et dans quelques pays qui sont listés ici, suivant votre présence, les catégories de produits qui sont les plus en augmentation de requêtes. Donc, vous pouvez le regarder de manière hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Évidemment, annuelle aura peut-être moins d'impact. Mais quand on le regarde de manière hebdomadaire, on se dit, tiens, en ce moment, les catégories épongées grattoires sont en forte hausse. Vous pouvez voir quels sont les produits spécifiquement, quelles sont les requêtes des internautes qui sont les plus tapés. Et alors, j'entends fortement parler d'une période de forte chaleur en France, et je ne suis pas étonné de découvrir que les climatisateurs, ventilateurs, ventilateurs de plafond ou accessoires pour climatiseurs et climatiseurs sont effectivement des catégories qui sont en forte hausse. Quand on regarde d'un point de vue mensuel, ce ne sont finalement pas les mêmes produits qui, sur ce mois, ont été en forte croissance. Donc, on voit et vous pouvez, de votre côté, capter directement ces évolutions de requêtes. Cet outil, vous pouvez le chercher soit en tapant catégorie de produits en hausse dans notre moteur Google ou en allant sur notre plateforme ThinkWithGoogle, qui rassemble l'ensemble de nos solutions et de nos témoignages accessibles directement. Je reviens ici à ma présentation pour parler de la deuxième fondation de cette reprise dynamique, qui est l'optimisation de l'expérience d'achat en ligne. C'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on voit qu'avec l'évolution vers le digital, la demande des consommateurs, il y a un besoin accru d'avoir une expérience d'achat qui soit la plus fluide possible. Certains chiffres ont déjà été partagés, mais je pense qu'il est important de les rappeler. Les Français sont mobile first. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que leur téléphone mobile est leur premier levier de navigation en ligne. 40% des Français se déclarent même mobile only, donc ne naviguent que sur leur téléphone. Pour autant, un tiers des internautes français déclarent rencontrer des problèmes avec leurs achats en ligne. Vous avez la possibilité d'utiliser un autre outil complètement gratuit de Google qui est l'outil Test My Site. Cet outil Test My Site vous permet juste en rentrant l'URL de votre site de découvrir une liste personnalisée de recommandations qui va de l'amélioration de la gestion des images à l'amélioration du temps de chargement. Vous avez ici, d'ailleurs sur le côté, quelques éléments qui sont aussi vrais pour tous dans l'expérience d'achat. Donc le fait de ne pas forcément avoir un site que vous faites défiler très longuement, mais de réussir à concentrer des informations lisibles, accessibles et sur lesquelles les internautes peuvent facilement agir dès le début. Mais ça va être aussi la manière de faciliter l'auto-remplissage de certains formulaires, d'avoir des pop-up qui sont trop persistantes et qui du coup cassent l'expérience d'achat. Et évidemment, on ne peut pas parler de cette partie-là, c'est en parler du fait que vos sites doivent de toute façon être non seulement mobile-friendly, mais désormais penser, comme vous pouvez le voir, mobile-first et du coup repenser l'expérience des internautes quand ils arrivent sur votre page mobile. Troisième élément, tout autant crucial pour vous, réseau de magasin, c'est l'optimisation de votre vitrine, tant en ligne que hors ligne. Donc l'optimisation en ligne, on m'a parlé à l'instant avec la partie site internet. Évidemment, votre page Google My Business est tout autant votre vitrine. Je sais que Solène y reviendra par la suite, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Mais pour renforcer cette image et ce lien qui est fondamental entre le en ligne et le hors ligne, ce que parfois on appelle l'effet repos, Research Online Purchase Offline, certaines études qui ont pu être menées pendant cette période confirment les tendances qu'on avait pu voir. Donc cette étude qui a été menée par Ipsos dans 16 pays en partenariat avec Google, permet de se rendre compte qu'en sortie de confinement, près d'un acheteur sur trois prévoit de réaliser ses achats en magasin en les ayant pré-réservés en ligne. Donc en fait, le 68% que vous voyez, ce sont les personnes qui ont prévu de se déplacer pour acheter en magasin. Par contre, à l'inverse, les 32% que vous voyez sont ceux qui vont pré-réserver en ligne et juste venir rechercher en magasin. Donc c'est une tendance de fond qui est importante à prévoir. Cette étude permet aussi de se rendre compte que les Français qui ont utilisé un système de click and collect pendant le confinement prévoient de continuer à en faire usage. Ça confirme finalement l'élément d'avant. On voit qu'ici, sur cette partie, on a plus de 50% des internautes qui ont utilisé du click and collect qui vont continuer de l'utiliser à la même fréquence. En rouge, vous allez avoir 25%, entre 25 et 30% d'internautes qui vont continuer à utiliser ce service-là, mais qui vont le faire de manière moins fréquente et une partie qui ne va pas l'utiliser. Dernier chiffre pour concentrer l'importance de cet effet recherche en ligne, achat hors ligne, c'est que ces éléments de personnes qui vont effectivement avoir une recherche en ligne vont persister par la suite. Donc là, on est sur des personnes qui vont acheter plus en ligne parce qu'ils vont avoir la capacité à le récupérer en magasin. En fait, on se rend compte qu'il y a des tendances qui vont être liées à une question de sécurité et de questions sanitaires, mais aussi certains éléments tels que le fait de ne pas avoir à attendre la livraison d'un produit vont faciliter le fait de commander en ligne et de récupérer en magasin. D'où l'importance d'avoir une expérience en ligne et hors ligne qui soit complètement optimisée, notamment en travaillant, la présence de stocks en ligne qui sont vérifiés hors ligne ou les capacités à justement mettre en place ce système de collecte, de click and collect. Dernière recommandation, on parlait tout à l'heure de la volonté des Français d'entendre un message qui soit plus adapté. Donc je rappelais ici les chiffres, 86% des Français sondés par le baromètre Cantart estiment que les marques devraient continuer à communiquer en cette période, mais 77% attendent qu'elles se montrent utiles dans leur nouveau quotidien. Et donc, trois notions qui sont extrêmement importantes. La première, c'est le precision marketing, s'assurer que vous délivrez le bon message aux bonnes personnes, aux bonnes audiences. Ça, c'est quelque chose de fondamental, la maîtrise du message et de l'audience. Deuxième, c'est le fait de mesurer et de s'assurer que vous mesurez tout l'impact de votre marketing avec les bons indicateurs de mesure. Troisième élément, c'est l'adaptation et la déclinaison, le cas échéant, de vos créas sur les divers médias. On a pu voir que, comme j'en parlais avant, il y a une tendance d'évolution de la consommation des médias. Donc, il est important d'être présent au point d'engagement avec vos prospects, vos clients, vos clients fidèles, et de rester engagés à travers les différents points d'engagement. Chose qui, par le passé, on avait parfois tendance à se concentrer sur un ou deux points clés. Si je ne me trompe pas, mon temps est écoulé, donc je vais simplement vous remercier. Je vais désormais laisser la parole à Solène pour pouvoir enchaîner sur la partie recommandations par Inlead, mais je vous souhaite une très bonne continuation sur cette présentation. Merci Brice pour cette présentation. On va reprendre les éléments, mais l'idée est à peu près la même. On va voir que le digital, le web et le local ne sont pas du tout à mettre en opposition, mais bien en association. C'est plutôt des éléments qui sont complémentaires que concurrents. Il faut savoir que le premier réflexe des consommateurs quand ils ont un besoin de recherche d'une entreprise en local, le premier réflexe c'est Internet. Donc, ils se dirigent tous sur Internet pour aller voir l'entreprise qui correspond au mieux à leurs attentes en termes de proximité. La notion qui va ensemble, c'est à peu près qu'une recherche sur deux sur Google sont destinées à trouver une entreprise locale. Les deux se confirment. Autre réflexe également qui sont très présents, c'est lorsqu'on a besoin de trouver une adresse d'un point de vente d'une entreprise, 85% des consommateurs vont sur Google Maps pour trouver la localisation d'une entreprise. Et on va voir qu'ils vont chercher également les horaires et un tas d'informations. Et ce qui est important également, c'est que 7 consommateurs sur 10 qui ont effectué une recherche locale se sont rendus dans un magasin dans un rayon de 8 kilomètres. D'où l'importance vraiment de matcher votre présence sur le web et le local. Ils sont vraiment indissociables tous les deux. Donc ça, c'était en temps normal et comme le disait Brice, ça s'est vraiment accéléré pendant la période du confinement. Tout ce qui est recherche autour de local a explosé à proximité, à côté, donc savoir ce qui était ouvert. Et puis, toutes les notions de présence, d'ouverture, de comment je peux y aller, quelles sont les consignes pour me rendre dans les points de vente. ont explosé et notamment post-confinement, la notion d'ouverture d'horaire reste très forte même après le confinement. À partir de là, pour accompagner nos partenaires, nos clients, on s'est basé sur trois postulés. Est-ce qu'il fallait arrêter les campagnes ? On a eu l'interrogation de beaucoup de nos clients là-dessus. Est-ce qu'il faut garder une présence ? Pareil, on a repris l'étude comptard qui montre qu'en 2008, les entreprises qui ont arrêté d'être présents, d'avoir une parole, d'exposer leurs marques, ont perdu des parts de marché beaucoup plus que ceux qui ont conservé une présence. Donc ça, c'est une étude qui était faite sur 354 marques qui nous paraît importante de remémorer. Deuxième postulat qui est lié au moteur de recherche. Pour rappel, on paye un clic, on paye l'investissement en coût par clic dans la plupart des cas. Donc, quand il y a une recherche, c'est que l'internaute, il a un besoin. Et pourquoi ne pas être présent ? S'il y a un besoin, c'est que c'est un prospect qui est à côté. Donc, ne pas laisser la place à ses concurrents, par exemple. Donc, s'il y a une recherche, c'est qu'il y a un besoin. Il y a une perte importante des volumes de recherche au début du confinement. Mais ce n'est pas grave parce que, comme je l'ai dit, on ne paye qu'au clic. Donc, s'il n'y a pas de recherche, le budget n'est pas dépensé. Mais au moins, on a assuré une présence sur les personnes qui étaient en recherche active sur ce moment-là. Après, troisième postulat, on s'est dit, on ne sait pas comment les consommateurs vont se comporter au début. Le parcours d'achat va être beaucoup plus long. Mais ce n'est pas grave. On aura au moins capté cette audience-là. Et avec tous les outils qu'on a sur Google, sur Facebook, qu'on peut retravailler les audiences et les retargeter dans un second temps. Donc, l'audience qu'on aura captée pendant cette période-là, peut-être avec des enchères moins chères, ça ne sera pas perdu. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'être de faire vivre la marque, d'être présent et surtout de capter les intentionnistes sur cette période-là. Surtout que, pendant cette période-là, beaucoup d'internautes de consommateurs ont eu du temps. Donc, sur les parcours d'achat déjà long, il ne faut pas les louper. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur nos campagnes pendant cette période-là ? Ce qu'on a observé, c'est qu'il y a une baisse de CPC pour 57% de nos comptes. Les baisses de CPC ont été sur la plus tôt la deuxième partie du confinement, le temps que tout le monde mette en place les optimisations de campagne. Et puis, il y a une baisse drastique des recherches, donc moins de possibilités d'afficher. Donc, les enchères ont mis un peu de temps à se mettre à jour. Par contre, la bonne surprise qu'on a eue pendant le confinement, c'est qu'on a eu 35% de nos comptes qui ont connu une hausse de taux de conversion. Donc, comme disait Brice, en fait, c'est une adaptation du mode de consommation. Les gens qui ne peuvent plus se rendre en magasin ou ne savent pas comment se rendre en magasin prennent contact d'abord par le web, par des formulaires, par téléphone, on le verra, pendant la période de confinement. Post-confinement, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu une confirmation de la baisse de CPC pour 48% de nos comptes, mais par contre, on a eu une très forte augmentation pour 43% de nos comptes parce que tous les acteurs se sont réveillés, ont remis les budgets et se sont dit « Là, il ne faut vraiment pas louper de coche, on va mettre les enchères les plus hautes possibles. » Ce qui n'est pas très grave en soi, le trafic nous coûte plus cher, mais par contre, on convertit mieux. Depuis la fin du confinement, 61% de nos comptes ont une forte augmentation du taux de conversion. Ce n'est pas vrai sur l'ensemble des secteurs d'activité, mais ça se confirme en grande tendance. Donc, les consommateurs prennent de plus en plus de temps de contacter via Internet, via les formulaires, via les appels, via tout ce qui est possible de faire sur vos sites. Je disais, ça dépend un peu des secteurs d'activité. Les grands gagnants, c'est vraiment l'équipement de la maison. Là, on a une baisse de CPC qui continue à se confirmer et une très forte hausse du taux de conversion. On espère que ça va continuer pour ce secteur d'activité-là, mais c'est très intéressant à travailler. Dans l'immobilier, Cédric, on parlera tout à l'heure pour Nesten, on a une petite baisse pendant le confinement, mais par contre, la particularité de l'immobilier, c'est qu'une grande partie des investisseurs, des annonceurs ont gardé leurs investissements sur l'immobilier. Donc, on n'a pas une baisse pendant le confinement des CPC. On a une petite baisse de taux de conversion le temps que les gens se jugent, mais on a eu des très belles expériences également. Le secteur de l'immobilier a su rebondir et s'adapter en mettant des choses innovantes en place. Dernier point, sur le service à la personne, pareil, on a un écroulement des CPC parce que du coup, on a eu très peu d'annonceurs présents sur ce secteur d'activité-là. Mais par contre, c'est en train de remonter à la hausse parce que c'est primordial pour eux d'être présents à l'heure actuelle et surtout de préparer la rentrée notamment pour la garde aux enfants. Et là, le taux de conversion revient au même niveau qu'avant le confinement. Voilà sur les tendances de ce qui s'est passé sur post-confinement et pendant le confinement. Et ces données sont confirmées également par Magnetis sur le changement de comportement. Donc Magnetis, c'est notre partenaire sur le call tracking et qui ont mené une étude sur l'ensemble des secteurs d'activité qu'ils ont. Et depuis la fin du confinement, ils ont observé une hausse des appels entrants de plus de 200% sur une grosse majeure partie des secteurs d'activité, dont le bricolage et le jardinage qui ont explosé pendant ce confinement et post-confinement. Donc vraiment, les gens prennent un premier contact soit via les formulaires, soit en ligne, et on verra également la deuxième étude, c'est que les personnes, la forte hausse des appels proviennent principalement des leviers web, des Google My Business, d'où l'importance vraiment de les mettre à jour, et puis des sites web, du SEO, des SIA, du social. Donc là, on a une très forte hausse des appels sur l'ensemble de ces leviers-là. Donc nos clients, nous remontent ces éléments-là, les points de vente également, sur lesquels il y a eu un regain d'activité et des appels sur leurs points de vente. Qu'est-ce qu'on a mis en place ? Quelles sont les bonnes pratiques pour identifier pendant cette période-là ? C'est vraiment adapter, optimiser au mieux les campagnes locales en digital. On l'a vu, on n'était pas impactés de la même façon partout en France. dans le sud-ouest, par exemple, il y a des magasins qui ont continué à perdurer, à continuer leur activité. Dans l'est, c'était beaucoup plus fermé. Donc on a pu s'adapter en fonction de chaque zone. Et puis, deuxième élément vraiment primordial, c'est la file Google My Business à jour et vivant. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas que pendant le confinement qu'on va avoir, c'est tout au long de l'année. Donc ce qui a fonctionné, c'est vraiment la réactivité. On a pu basculer rapidement sur des enchères en CPC manuel parce que l'algorithme a eu un peu de mal sur les chutes brutales. Donc on a été très réactifs sur les modifications de l'ensemble de nos comptes. Et puis surtout, la collaboration avec les têtes de réseau. On va voir, mais les stratégies, les canaux, les campagnes en place avec les têtes de réseau. Donc on a des messages à déployer. Et puis, on peut personnaliser la campagne à la zone de charondise. Donc chaque point de vente est indépendant et il peut activer en fonction de son besoin. Agilité, mise en place de plans d'action adaptés à chaque étape du confinement. On va le voir également, on a pu mettre en place des campagnes en fonction du fait qu'ils soient en... 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 en astreinte, par exemple, je pense au France Barbrise. qui avaient un service mais un peu dégradé par rapport à d'habitude, qu'ils étaient ouverts malgré confinement ou qu'ils apprêtaient à réouvrir également. Donc il y a eu toute une phase de communication dans ce sens-là. Et puis, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait l'animation. Cédric également nous le confirmera sur la mise en place de formations, de webinars, d'éléments de réassurance et beaucoup de sensibilisation par rapport aux points de vente. Leur dire qu'il était important d'être présent, de mettre à jour leur fiche Google My Business, de continuer à communiquer et puis, on a profité pour faire beaucoup de formations et d'éléments de réassurance pour les points de vente pour leur dire pourquoi être présent sur Google, pourquoi être présent sur les leviers digitaux, qu'est-ce que ça leur apporte et qu'est-ce qu'ils loupent s'ils n'y vont pas. Tout ça, c'était mis en place et possible grâce à la techno qu'on a déployée. Donc, en fait, la tête de réseau en met en place, on sélectionne la stratégie, quel canot on met en place, quelle campagne on met en place et toutes ces campagnes-là sont mises à disposition via la plateforme et personnalisées en fonction de la base de données, en fonction de la ville, en fonction de la zone de charendises de chaque magasin et dans un troisième temps, soit la tête de réseau a un budget et veut mettre en place une forte communication et on déploie sur l'ensemble des points de vente, soit un point de vente a un besoin particulier, se connecte à la plateforme et déclenche sa campagne. Alors, vraiment des annonces personnalisées en fonction de chaque centre. Donc là, on a l'exemple de la publication Facebook pour Nestele Tichonville, si je prononce bien, sur le fait que c'est reparti, les agences sont de nouveau ouvertes. Et puis, des exemples de campagnes adorances, notamment par exemple, où là, on a mis en place, on a mis en avant le protocole de sécurité d'accueil de chaque magasin. Deuxième point, très important, donc ça a été toute la mise en place de façon pratiquement hebdomadaire des horaires sur les fiches Google My Business. Je pense notamment au crédit agricole où on avait des ouvertures, des fermetures parce qu'il y en avait qui étaient décontaminées pendant le confinement. Donc, mise à jour hebdomadaire de l'ensemble des horaires sur 200 ou 300 fiches pour chaque région. La mise en place de publications, notamment pour mettre en avant les modalités d'accueil, les protocoles d'accueil qui évoluent au fur et à mesure, notamment pour le crédit agricole Île-de-France. Et puis, pour les autres, est-ce qu'il y a du drive, du click and collect, quelles ont été les mises en place de nouveaux services pour informer les consommateurs. Donc, ça, c'était pendant le confinement et post-confinement, remettre à jour toutes les fiches. Mais, comme je vous le disais, c'est vraiment très important. On se bat tous les jours pour récupérer l'ensemble des fiches d'un réseau et surtout pour les harmoniser pour qu'il y ait au moins le nom du magasin, l'adresse, les horaires, le numéro de téléphone, le site internet, le logo. Mais tout ça, ce sont des éléments vraiment primordiales parce qu'une fiche remplie, c'est sept fois plus de clics pour une fiche complète. Et c'est du trafic en plus pour vous parce que s'il y a des photos, il y a 42% de plus de demandes d'itinéraires pour une entreprise. 96% des clients sont plus susceptibles de visiter une entreprise affichant les horaires d'ouverture, par exemple. Et puis, les clients sont plus susceptibles de visiter une entreprise qui affiche un numéro de téléphone. Et là où c'est vraiment pertinent, c'est quand on arrive à relier les deux, les campagnes Google Adsworth et les campagnes, les fiches Google My Business vraiment pour avoir une notion de proximité et des données supplémentaires, notamment les itinéraires et les demandes d'appel. J'ai fini sur ma partie. Je vais passer la parole à Thédric qui va témoigner sur cette période-là. Et puis, si vous avez des questions, on va faire une petite pause, questions-réponses. Vous n'hésitez pas ou on fera ça à la fin également. Je ne sais pas si vous avez des questions qui vous viennent de suite sur la présentation qui a été faite. Peut-on faire des campagnes Google Ads en site Internet liées à sa page Google My Business ? Ce sont des choses qui sont possibles qu'on ne préconise pas forcément parce que sur un réseau, normalement, il y a un site Internet et on ne peut plus traquer de données. Mais je sais que si vous vous connectez sur une fiche Google My Business, vous pouvez faire des campagnes directement dessus. Après, c'est à savoir le nombre d'informations, le parcours d'achat que vous voulez procurer à vos consommateurs. Ce n'est pas impossible, mais pour moi, ce n'est pas recommandé. Voilà, c'est rien. D'autres questions ? On laisse la parole à Cidric. Ah, Ricardo. Par rapport au pourcentage de consommateurs attendant une adaptation de la communication, comment celle-ci s'est traduite à fond de données telles que la part de communication habituelle ainsi que celle de la part de communication directement liée à la crise. En fonction des investissements et des mises en place de communication, je sais que sur les réseaux qu'on a accompagnés, il y a à peu près 50% des réseaux où on est resté sur une communication traditionnelle où on n'a pas forcément mis en place de campagne. Par contre, 50% d'autres où surtout quand il y a de l'accueil du public où là, on a vraiment rassuré sur la mise en place de mesures sanitaires, de protocoles de sécurité et puis un élément important également qui était remonté dans cette étude-là, c'était la protection des salariés également qui est un élément important pour les consommateurs. J'espère avoir répondu à votre question, Ricardo. et Hélène, concernant Waze, qu'est-ce qu'est-il possible de faire ? Beaucoup de choses. Sur Waze, pareil, il y a une chute pendant le confinement mais là, ils sont bien en train de repartir, surtout que les Français vont rester en France et sont très consommateurs de Waze. Donc là, des possibilités, vous avez le pin avec le logo qui s'affiche sur la map. Donc là, c'est une communication vraiment de proximité. et puis après, vous avez les vendeaux, les take-over où là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un élément qui pousse les internautes, les Wazers à venir dans votre magasin avec un appel, un produit d'appel, par exemple, une offre brillante. Pendant les soldes, ça va être très intéressant de travailler sur Waze notamment, comme on sait que, par exemple, je prends l'automobile, ils sont tous concentrés. Donc, dire, nous sommes ouverts, où nous avons telle et telle offre parce que du coup, les take-over s'affichent quand la voiture est à l'arrêt. Donc, si vous avez plus de questions, Hélène, je vous invite à nous contacter. On pourra y réfléchir ensemble. Voilà. Je pense que c'est bon. Je te laisse la parole, Cédric ? Oui, merci, Cédric. Je te laisse présenter. Je continue à partager. Pas de souci. Du coup, bonjour tout le monde, Cédric Leroux. Je représente Nesten, qui est un réseau d'agences miliaires de 350 agences avec 1900 collaborateurs, qui a souvent et toujours été de son historique Solbimo à la pointe du digital. Donc, moi également, travaillant dans le digital depuis une quinzaine d'années et deux ans, depuis deux ans chez Nesten, on voulait accélérer et c'est pour ça que je les ai rejoints pour être encore plus performant sur le digital parce qu'on sait que c'est un tournant aujourd'hui dans les marques, dans la communication. On parlait de fiches Google My Business, par exemple, on a 80% de nos points de vente qui sont dans le top 3 des fiches Google sur les termes agences immobilières plus vides. Donc, ça amène un levier très important de visibilité. On a la main sur 100% des fiches des agences et ça nous permet d'être encore plus performants sur cette partie-là. Déjà, beaucoup d'outils qui existaient, tout ce qui était autour de la signature électronique, des visites virtuelles, de la vidéo, le homestaging virtuel, la qualité des photos. Ces outils n'étaient pas forcément mis en application par les agences. Donc, cette période de confinement, moi, je l'ai vécu plutôt comme une chance pour l'accélération du digital, pour l'accompagnement de nos points de vente et on a voulu se différencier parce que bien sûr, les agences étant fermées, on a eu une chute de 100% de l'activité ou presque. L'audience des sites a également sueté. On voit les grands portails comme ce logic, il y a eu une baisse de 40%. On a suivi cette tendance-là et on en a profité pour rebondir, mais en sachant que les personnes étaient forcément occupées en famille et pas forcément disponibles pour assister à des webinaires selon, on a voulu se différencier et en réfléchissant, on a mis en place des tutoriels, des tutoriels vidéo de manière courte entre 2 et 5 minutes. Ça permet aux gens de les consulter un peu au bon vouloir parce qu'on est dans un mode de consommation où les gens consomment beaucoup de vidéos de manière courte. Donc, on est parti sur ce mode-là. Ça a permis aux agences de comment, avec des tutos par exemple, comment gagner de l'audience grâce aux réseaux sociaux, comment animer son site d'agence, personnaliser sa fiche Google, améliorer autour de la prise de photos, de la mise en avant de son annonce parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'un produit qui est mis en avant avec beaucoup de photos, de la belle qualité de photos, va attirer et va amener de la qualité au contenu servi au client et si vous êtes en face d'un concurrent qui mettra moins bien en avant ces produits, même si vous êtes un peu plus cher, vous pourrez forcément récupérer et gagner cette part de marché. Donc, ça, ça a été le travail qu'on a fait pendant la période de confinement. vu aux perspectives de la sortie de confinement, je ne sais pas si tu peux passer au document suivant, Solène. On a voulu, du coup, redémarrer fort et très fort sur la sortie de confinement. Pendant le confinement, on a fait comme tout le monde, on a communiqué un petit peu. À la sortie de confinement, on a fait un webinaire avec une lead, on a préparé toute une série de supports, des supports qui ont été un peu décalés, qui ont été sur la dynamique, la reprise et au lieu de se concentrer où les agences immobilières ont du mal à comprendre et les points de vente ont du mal à comprendre un peu ce que c'est la publicité et pourquoi faire de la publicité sur Internet ? Ils se disent j'ai une vitrine, j'ai une fiche Google et je suis présent. Mais à un moment donné, il faut inonder le marché, il faut aller encore plus vite. Donc, on a voulu compléter tous ces supports par du Facebook, du YouTube, du Display. Ça permet d'inonder le marché. Pendant un ou deux mois, ça a été l'objectif de redémarrer avec des vidéos de réassurance avec beaucoup de travail sur la notoriété en plus du travail sur les mots-clés et les intentions de revisiter ou de ressortir pour démarrer son projet immobilier. Et donc, grâce à Ennil, on a réussi à rebooster ça et avec une augmentation du coup importante, ça nous a généré de belles performances qu'on pourra voir sur le document suivant. où à la reprise, depuis la reprise, on a récupéré 30% d'audience supplémentaire par rapport à ce qu'on avait avant le confinement. Donc, post-confinement, on était à une audience, on a gagné 30% grâce à ça, grâce aux campagnes autour de la publicité digitale qui ont été mises en place avec Inid et grâce à toute la communication, l'accompagnement ou l'information, la formation qu'on a faite auprès des agences où on a fait plus de 100% d'audience grâce aux réseaux sociaux. Donc, ça après, on a compris comment capter cette clientèle-là, comment capter du clic et on a réussi à le traduire pour les agences. Ça nous a amené aussi à des habitudes de consommation différentes, c'est-à-dire qu'on ne pensait pas, on a une agence qui a fait une vente à un couple de septagénaires. Donc, un achat immobilier, c'est un achat important, mais les gens sont prêts à consommer et à acheter sans voir le produit, même sur du bien immobilier. un couple de septagénaires à acheter un bien grâce à une vidéo que l'agence a faite. Donc, ça montre que les habitudes changent et il faut vraiment être encore plus présent sur le digital et bien compléter, bien affiner sa stratégie et améliorer. Maintenant, c'est pareil pour la digitalisation, c'est les dossiers de suivi client qui est fait. Il y a de plus en plus d'outils qui se mettent en place. La signature électronique est maintenant utilisée par 100% des agences. On voit que ça leur fait gagner du temps. Ils gagnent de la place dans leurs points de vente, ils gagnent du temps de travail par tous ces outils et ils ont réussi grâce à cette période à s'y mettre tous et à comprendre l'intérêt que ça avait parce que les points de vente ont du mal à un moment donné, ils sont à fond la tête dans le bidon, ils ont du mal à prendre ce recul-là et à prendre conscience que le digital, ça va être leur suivi, ça va être leur moyen de se développer et de ne pas rester à la traîne. Grâce à ça, maintenant, on a vu qu'il y a un vrai rebond sur le marché, il y a des vraies envies de la part des consommateurs et pour moi, la France n'est pas à l'arrêt et au contraire, repart de plus belle. Et maintenant, après, sur la dernière diapositive que j'ai mise, je suis resté sur un grand point d'interrogation parce qu'on ne sait pas si c'est une augmentation où on va continuer à croître et à développer cette partie-là ou s'il y aura un essoufflement que ce soit des consommateurs ou des points de vente qui vont délaisser, on va dire, cette partie digitale en se disant c'est bon, les clients reviennent, on va mettre un peu de côté le digital et pour moi, ça, c'est là où il faudra qu'on ne rate pas cette marche qu'on a réussi à monter et qu'on continue à en gravir d'autres grâce au digital, grâce à tous ces supports de communication et ces nouvelles habitudes de consommation. pour ma part, je suis dans la perspective des mois à venir mais toujours pousser nos points de vente à continuer à consommer et à pousser leurs points de vente sur le digital parce que c'est ce qu'ils ont réussi à faire pendant ce confinement, il ne faudra pas qu'ils arrêtent, il faudra qu'ils nous continuent. Et après, si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a une campagne qui a été une campagne ? Alors, les campagnes ont été personnalisées, on a eu deux phases de campagne, on a eu des campagnes agences où, alors, dans notre raison de points de vente, chaque agence a une exclusivité de zone de chalandise donc on l'applique systématiquement sur les campagnes digitales qu'on fait avec le lead, ça évite d'inonder partout et après, on a mis des budgets nationaux sur l'ensemble des zones de nos agences sur, par exemple, des campagnes YouTube où, pour travailler la notoriété, on a complété parce que tous les points de vente n'ont pas choisi de mettre ces budgets-là. Donc, chaque agence, grâce à une lead, avait sa campagne personnalisée et on a eu la gestion d'une exception où une agence avait un cas un peu particulier et une lead a eu cette souplesse et cette force de nous personnaliser à ce point de vente, cette communication. Ça a été un cas dans Bretagne où une agence a voulu offrir des bons d'achat à ses clients en tête, des bons d'achat pour favoriser le commerce local sur une opération précisée. Alors, à priori, il y a d'autres questions en cours. Merci, Cédric. Comment réussissez-vous à bien positionner vos agences dans Google grâce au mot-clé de la fiche Google Business ? Déjà, c'est la première étape, c'est historiquement, c'est la marque Nesten est issue d'une fusion entre le réseau Soblimo, le réseau d'agences immobilières qui est région parisienne et sud-est et le réseau Avicimobilier. Au moment de la fusion des deux marques, ça a été un choix de la part du président de la marque ambitieux et risqué de faire cette fusion. Au moment de la fusion, du passage de chaque enseigne, chaque point de vente sous l'enseigne Nesten, on leur a imposé de récupérer la fiche Google. C'est-à-dire qu'on est devenu propriétaire de la fiche. Les agences, les points de vente sont uniquement administrateurs et ça, du coup, on est propriétaire de toutes les fiches. On leur a défini un guide de bonne pratique avec tout ce qu'ils doivent mettre en application et tout ce qui va être important à renseigner dans la fiche et avec ce travail qui est fait depuis deux ans. Depuis deux ans, on travaille sur la mise en place des bonnes pratiques, l'accompagnement, on a fait des tutos, des webinaires, on a fait prendre conscience du point de vente de cette importance-là et grâce à la bonne compétude, la bonne animation des fiches, on arrive à gagner ces positions. Après, c'est des bonnes pratiques que tout le monde connaît ou que Solène pourra vous préconiser en fonction de votre spécificité. Je pense que c'est bon. La conclusion, c'est quand même que personne ne ressortira d'ici avec des certitudes sur la stratégie à adopter pour avoir la communication qui capte le plus de clients. Ce qu'il faut retenir, c'est certainement que les enseignes et les magasins qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui s'adaptent au contexte. Aujourd'hui, il n'y a pas de formule magique pour les semaines et les mois à venir. Donc, il va falloir continuer à développer la disponibilité, les outils et la communication qui s'adaptera en fonction du contexte. En tout cas, moi, je pense que c'est un peu le message qu'il faut faire passer et bien évidemment, des outils, la technologie permet, quand on est à l'échelle d'un réseau de points de vente, permet de déployer ce type de stratégie en masse de 100, 500, 600, mais même quand on a 50 points de vente ou même 30, s'adapter sur du volume, c'est parfois chronophage voire surhumain. si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, vous allez recevoir par mail le replay de ce webinaire. Et voilà, moi, je vous souhaite une bonne journée à tous et je laisse le mot de la fin à Brice et Solane aussi pour dire au revoir. Brice est galant, il me laisse la primeur. Merci de votre participation. L'essentiel, c'est vraiment d'être présent et d'inciter les points de vente à être présent sur l'ensemble des canaux disponibles. C'est comme ça que le local et le web fonctionnent. Donc, il ne faut pas oublier la complémentarité de l'ensemble des leviers, que ce soit de la visibilité, du display, du YouTube, du Facebook, du Google, du Waze. C'est vraiment une idée de complémentarité qu'il faut retenir. Je suis complètement aligné avec toi, Solane. Moi, de mon côté, j'allais simplement pour finir vous souhaiter à tous une très bonne journée en espérant que les choses aillent bien de vos côtés et puis que du coup, par la suite, si vous avez des questions, vous puissiez revenir vers Indeed et que cette matinée, a été fructueuse pour vous. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.